Salut ! Au revoir ! Non je déconne, c'est un prank, il y a une caméra cachée, au revoir vous vous êtes la caméra cachée. Bon, maintenant c'est parti pour mon setup, tout mon bordel, voilà, donc je vais vous présenter un peu de tout, voilà, je suis content. Donc déjà, on va, voilà, je prends mon fauteuil, alors mon fauteuil d'ailleurs, je veux dire, la marque, j'en ai aucune idée, j'ai trouvé sur le banc, et je crois que c'est ma mère qui va l'acheter pour 20 ou 10 euros. Du coup, on va aller te mettre à temps sur la grosse machine, voilà, la belle machine, ça c'est un câble pour connecter à la MNPS3 que je tue sur que jamais, surtout pour pas jouer en tête ligue avec, voilà, du coup, ah, du coup, on va le faire tourner un peu, waouh, voilà, je peux tourner que ça. Du coup, on l'a comme carte, alors attendez, je suis un peu perdu, du coup, je peux regarder mes notifications. Du coup, alors, ne regardez pas ce qu'il y a marqué ici, parce que vous l'aurez dans la description aussi, en cadeau de là, je fais des caméras de photographe et de prononciation dégueulasse. Donc, nous avons comme processeur un AMD Ryzen 5i, ouais, un 5i, ouais, bah attends, Darkos, calme-toi. Du coup, un AMD Ryzen 5, donc Vive, pour les anglais, qui est forcément un bon processeur, mais je sais que Intel, c'est encore mieux, mais c'est le sit-up à chaque qui m'a mis ça, donc bon, voilà. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais Go, tu aurais pu faire un changement d'option, oui, mais le problème, c'est que c'était un PC sous 24 heures et que TopH a proposé. Du coup, j'avais 1000 euros et du coup, si j'avais le droit des options, bah, j'aurais pu faire. Malheureusement, non, ils ne sont pas comme ça. Ensuite, nous avons, comme carte mère, un MicroStar International Go, voilà, c'est nul. Nous avons 16 GO de mémoire vive, dans ce gros bidule, c'est cool, hein, voilà. Putain de merde, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Avec des barrettes corsaires demi-geo, qui sont pratiques, hein, parce que je crois que les cartes mignons, c'est important. Et il faut aussi que, sous 16, c'est quand même beaucoup, il ne peut avoir que 4 ou 8, voilà. Ensuite, nous avons comme carte graphique un Nvidia Chef Force GTX 1060 JGB, gigabit si vous voulez, qui est un bon, un bel carte graphique. Alors, évidemment, je me suis fait baiser parce que, quand j'ai vu qu'ensuite, il y avait, en revanche, qui était gratuit avec la nouvelle carte graphique, bah, j'avais mal au cul. Parce qu'en plus, il y avait Rocket League qui était offert. Donc, bon, moi, je me suis dit, mais Hugo, pourquoi tu veux acheter un PC alors que tu as déjà la carte ? Tu as déjà le jeu. Donc, du coup, il fallait que je trouve un autre moyen, qui était, bien sûr, de faire un copain. Donc, Marc, si tu fais un coucou, c'est grâce à mon PC que tu puisses avoir un jeu et que tu puisses t'amuser tout seul. Ensuite, comme disque dur, un disque dur, un TO, c'est gagne, un 3TO, et une carte SD, tout ça, voilà, tranquille. Ensuite, nous avons un Color Master Technologique pour le clavier. Attends, je te le montre maintenant parce que ça ne sert plus à rien. Attends, une minute. En plein vidéo, Darkos me fait chier. Ok, j'arrive, je termine un truc, mon clé, mon clé. Voilà. Le clavier, c'est un Color Master, on le s'appelle Technologique Master Light L Combo. Donc, vous voyez, il y a eu l'incantiel. On dirait la miniature de Gaming 13. Le clavier est super bien. Sur le site Opacha, on peut l'avoir directement récerti. Après, je pense qu'il y a certains claviers qui le font. Pour ce genre de clavier, c'est pratique pour jouer et pouvoir jouer pendant la nuit. Parfait. On va passer à la souris et au tapis de souris. Et au croque-macdo, qu'un euro que j'ai offert. C'est en venant avec le clavier, qui est aussi un Color Master très joli, très sympa, avec les touches ici. Bon, évidemment, c'est pour 3 tiers ou pour gaucher, je ne sais pas comment on le joue. Je pense, moi, c'est plutôt 3 tiers. Voilà, c'est plutôt 3 tiers. Et donc, le problème, c'est que moi, je suis gaucher. Du coup, ça, c'est soit inutile pour moi. Donc, ça craint un peu. Mais il est bien. Le casque qui est, certes, pourrie, mais qui est bien, qui est un Turtle Beach Edition MLG. Voilà. Du coup, c'est un PX-22. Donc, c'est le premier casque que je voulais prendre parce que c'était pour m'amuser sur PS3. Et comme heureusement, la PS3 est un petit peu là. Alors, comme écran, nous avons HP 232310i. Donc, il est un 16 neuvième, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, l'autre écran que j'ai acheté, c'est de la compagnie Asus, qui est la VE247. Un bon écran que j'ai pris parce que, au début, je me suis dit, un 16 neuvième, pourquoi pas, c'est encore mieux. Donc, il y a ça, là. Il est caché par le fauteuil, évidemment. Voilà. Donc, ça, c'était mon second écran, là. Et maintenant, c'est devenu une Switch. Et du coup, regardez. Je vais faire un gameplay à Mario. Non, c'est pas ça avec le pouceau. Ça fait chier. Alors, maintenant, on va parler aussi de la petite webcam qui est un Logitech C270. Alors, évidemment, je sais qu'il y a certains YouTubeurs qui sont plutôt avec une autre webcam, qui est 920, en tout cas, ça. Et que c'est parti pour les streams. Après, j'ai essayé. Elle n'est pas trop dégueulasse pour les streams aussi. Donc, c'est la moins chère aussi. Enfin, la moins chère, mais c'est aussi de bonne qualité. Donc, voilà. Dans tous les cas, vous êtes seul. Bon, bah, du coup, je sais pas quoi dire à part juste dire ma chambre, voilà. Bon, bah, du coup, je vais parler un peu des figurines pour Noël. Voilà, ça fera un petit bonus. Bon, du coup, on va parler de la grosse surprise. Voilà. Ça, c'est mon crash-word d'e-coute. Du coup, c'est un crash-word d'e-coute très sympa, très stylé, fait par First4Figure, qui est un site américain, je sais plus de quelle langue. Et ils font des très belles figurines, comme celle-là. Maintenant, là, c'est là que vous allez être choqué, du genre, mais dis-moi cette figurine de Kirby de Metanel, qui est là-bas, là. Tu vas me dire, oh, mais elle doit coûter au moins 10 euros ou 20 euros. Oh là là. Alors, évidemment, caméra. Voilà. Du coup, pour ces figurines, ces deux figurines-là, ça voit un peu la peau du cul. Parce que ça vient au jabon, et, comment dire, j'aime bien ces figurines parce qu'ils sont mignons. Du coup, ils me coûtaient 69 euros. Voilà. Donc, certes, j'aime le au cul, mais, pour moi, c'est joli et c'est bien fait. Donc, voilà, après, il y a plein d'autres trucs intéressants qu'on peut mettre. Par exemple, un nouveau chapeau et des trucs comme ça. Alors, oui, ça s'est cassé parce que c'est... Oui, c'est moi qui en fait de la merde. C'est même pas chronopost. Bon, ben, voilà, c'est bon, j'ai tout fait la visite. D'accord que là, c'est, bien sûr, le truc de Sonic Force. Mais, voilà, tout est dit. Alors, il y a juste, évidemment, cette télé-là, Samsung, du coup, cet écran-là, c'est bien un HP. Enfin, un Samsung, je dis des camarades. Du coup, vous savez tous, sur mon PC, vous aurez tout dans la description. Le PC, le clavier, un peu tout. Alors, évidemment, c'est juste, je passe ça juste les noms après pour faire les recherches des noms, etc. Et pour chercher le prix, le brochet, etc. Je vous laisse chercher. J'ai cherché ça sur Topachat. Ça, je ne sais pas combien ça va coûter. Mais ça, ça va coûter quand même moins cher que le clavier ou à peu près même prix qu'un clavier. Et puis, voilà. Maintenant, dégage, s'il te plaît. Ne me prends pas en photo comme Darkos. Allez, salut. Laisse un like et abonne-toi. J'ai mal. Tu peux arrêter, s'il te plaît ? J'aimerais tiene. J'aimerais le venir.